Bonjour à tous, salut ! Alors j'accueille aujourd'hui Elodie, Audrey, Benoît, sur ce nouveau Partout Souferte de Laptop. Donc on avait fait un premier événement en début du confinement, c'était mon premier webinaire de la vie, où je vous avais parlé longuement, très longuement des médias de l'UX, évidemment c'est un gros sujet. Vous pouvez enlever votre notification, j'ai oublié de vous dire les intervenants. Donc là, il y a une petite sonnerie. Une petite cloche. Voilà, merci, voilà. D'accord. Voilà, excusez-moi. Merci Pauline. Donc voilà, on avait un petit peu évoqué tous les métiers de l'UX, donc il y en a beaucoup. Donc je vais refaire un petit récap de ça, parce que je pense que vous n'êtes pas venus à ce premier événement, et c'est bien normal. Donc, et puis voilà, puis après on va poser des grandes questions, il y a beaucoup de choses à dire sur ce métier, mais comme c'est du métier de l'UX, on a plein de choses à se dire. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu inviter trois personnes, trois personnes que je connais depuis un moment, surtout Benoît, parce que tu es le fondateur quand même de designers interactifs, et donc c'est toi qui nous a ouvert la voie. Moi, j'étais toute jeune, je crois que je travaillais encore à Lina. Et en fait, quand même, tu as fait un truc de dingue, c'est que tu t'es dit, bon, là c'est trop le bazar, c'est trop le bazar dans tous les métiers. On va faire un peu dedans, on voit qu'il y a le métier de l'interaction, le design interactif. On ne parlait pas du tout d'UX à l'époque, et puis peu à peu, voilà, c'est arrivé. Tu organises, enfin tu organises beaucoup d'événements ultra inspirants, design, c'était vraiment nos rendez-vous, le rendez-vous des designers, c'était vraiment, on a tout ça en tête encore, enfin c'est sûr même, et tu as tout un, tu as écrit beaucoup d'articles, et là on va voir l'article, on va en parler beaucoup parce que tu as écrit un roman, un article club sur le métier du product designer. Et du coup, donc Medium, tu as le site Designer Interactive où tu publies régulièrement des études sur les métiers, donc vraiment je vous conseille de jeter un oeil à tout ça. Et puis Audrey, donc j'ai rencontré à Flupa aux UX Days il y a quelques années sur l'actual design, effectivement, puis après on a organisé un événement sur le design système, quand tu travailles encore chez IDN, et puis maintenant tu es Head of Product chez Open Classroom, voilà, qu'on affectionne également. Head of Product Design. Yes, pardon, évidemment. On va le voir justement. Yes. Et Elodie, donc je tiens à rencontrer du coup en sprint, en formation il y a deux ans, donc je crois que tu travailles chez Altima, après tu es chez Accenture, et maintenant tu es chez Itch, et donc ton nom est Senior Product Designer. Donc je précise Senior, même si tu t'en fous, c'est que je trouve que c'est intéressant. Donc ça fait partie des questions d'ailleurs que je vous pose. Alors, sur l'interface, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un petit sondage, donc là pour l'instant on commence les questions faciles, et justement on va chercher à voir un peu qui vous êtes, et voir surtout quelles problématiques vous avez ce soir. Comme on ne peut pas voir et vous entendre, on a fait un petit sondage, enfin plein d'ailleurs. Alors, déjà, comment ça va ? Parce que quand même il fait beau, c'est cool, on est déconfiné, bon, a priori, bon, tout est incertain, mais c'est ça la vraie vie, c'est ça qui est cool, donc ça a l'air d'aller. Alors après, je vais vous poser une question en plus sur le... Ah oui, pardon. Alors, où vivez-vous la plupart du temps ? Parce que du coup, il y a des gens qui sont confinés ailleurs, ou qui sont déconfinés, je ne sais pas où, enfin bref, qui ne sont pas du tout dans leur région. Donc où est-ce que vous vivez la plupart du temps ? Ben voilà, en Ile-de-France, à l'Ouest, il y a toujours des gens de l'Ouest, ça me fait plaisir des montées, j'imagine, mais peut-être pas, pas que. Donc n'hésitez pas à dire d'où vous venez, parce que j'adore voir les villes, même si je les connais, mais je pense que les intervenants sont curieux. Alors, Elodie est à Lyon. Voilà, des fonds... Si tu considères ça dans le sud ou dans l'est ? Ah, c'est une bonne question, ben ça a été... C'est vrai, à chaque fois, je me dis, c'est trop compliqué, je ne peux pas mettre toutes les villes. Bon, ben là, c'est un peu bon. Donc, ok, donc beaucoup Ile-de-France, c'est intéressant, un petit peu sud quand même. Ok, ça marche. Alors, maintenant sur votre métier. Alors, ce qui m'intéresse, c'est voir ce que vous publiez, vous, comme titre, enfin le titre de votre post sur LinkedIn. Alors, il peut y en avoir plusieurs, hein. Mais... Alors... Ah, je n'ai pas mis juste UI designer, par contre, je suis désolée, je l'ai oublié. Alors, UX, UI, ok. UX, product, product owner, product manager, donc ouais, CEO, direction artistique, facilitation, CX, on y a un peu de CX, consultant, ok. Yes. Alors, je continue les questions, le temps que tout le monde réponde. Donc, allez-y, pour ceux qui arrivent, on est en plein sondage. Alors, après, ce qui m'intéresse, c'est votre niveau d'expérience et de responsabilité que vous stipulez, donc que vous affichez, aussi dans le nom de votre post sur LinkedIn. Et donc, effectivement, il y a des moments dans la vie où on précise. Il y a des moments où on n'a pas envie de le préciser. Et surtout quand on est junior. Quand on passe en expertise, c'est pas mal. En général, on le précise. Et puis après, voilà, il y a les leads, les heads, les directors. Ça, c'est intéressant aussi. C'est des cultures différentes. On va peut-être en parler un petit peu. Ok. Donc, ça, c'est cool. Alors. Donc, dernier petit sondage. Après, je vous en poserai d'autres, plutôt sur la fin. Alors, quelles sont les problématiques qui vous ont fait venir ce soir ? Alors, déjà, comprendre entre lui, le soir, ce qu'est le UX par rapport au product designer. Donc, ça, on va évidemment en parler. Ses compétences. Alors, dur et molle ou douce. Enfin, je ne sais pas trop comment on dit. Enfin bon. C'est mignon, quoi. Des exemples concrets aussi, parce que... Mais que vous pourrez aussi partager. Enfin, évidemment, tout le monde a ses bons exemples. Et c'est chouette de voir des beaux produits. Alors, les formations. Pas forcément que de laptop. On reste agnostique. C'est des offres différentes. Et le marché de l'emploi. La demande. Le salaire. Ça, c'est des choses plus factuelles. Mais qui sont... Donc, on peut tirer des études de Benoît. Benoît va nous présenter quelques petits chiffres. Quelques petites données. Et puis... Et après, voilà. Ce qui peut vous intéresser aussi, tout simplement, c'est... Les échanges avec des professionnels comme nous, mais aussi comme vous. Parce que vous êtes très, très nombreux là, ce soir. Pour l'instant, 146. En ligne. Voilà. Et effectivement, ce qu'on a pu voir aussi comme problématique, c'est des overlaps entre les métiers. Donc ça, je sais que c'est un problème. Donc du coup, c'est pour ça qu'on définit. On est... C'est pour ça que Benoît est là. Parce qu'il nous aide à définir les métiers. Les... Voilà. Les compétences, les tâches. Et après, comment, voilà. Chaque... Chaque équipe. Chaque entreprise. Va passer les rôles à chacun. Voilà. Je crois que c'est les premières questions que je voulais voir. Donc tout va bien. Ça va. Vous êtes plutôt UX UI. Il y a des UX. Il y a des product designers. Donc enchanté. Il n'y a pas de développeurs du tout. OK. Et puis du coup, ce qui vous pose problème, c'est vraiment la définition UX et product designers. OK. Ça marche. Alors. Donc moi, je ne vais pas regarder le chat tout de suite parce que j'ai des choses à vous présenter. Donc je vais faire un petit récap de ce qu'on a vu la première fois parce que c'était quand même un événement fondateur un peu sur les questionnements. Et puis du coup, là, on va vraiment échanger. Ça va être beaucoup moins moi qui parle comme la première fois. Et donc c'est pour ça que j'ai invité des invités de marque. Et vous, évidemment, si vous voulez participer, échanger, même venir sur scène, c'est avec plaisir. OK. Donc c'est de l'échange. Alors, donc, cet événement, c'est le deuxième porte d'ouvert. Donc c'est un peu un moment, en fait, pour moi, pour vous présenter, enfin pour moi et pour le laptop, c'est pour vous présenter les métiers. Et en fait, vous vous montrez notre projet aussi. Notre projet, n'est-ce pas ? Parce que vraiment, notre rôle, c'est vraiment de vous aider à travailler différemment. Et en fait, moi, c'est vraiment avec le métier de du X designer, de designer, que j'ai vraiment changé toute ma vision du travail. Donc c'est pour ça que j'ai créé le laptop où je suis là actuellement. Donc c'est des super beaux espaces. Nos co-working, où vous pouvez télétravailler. Donc vous pouvez organiser nos ateliers. Donc il y a deux espaces à Jourdain et à Beaubourg. Et en fait, aussi les formations qui est vraiment aujourd'hui le cœur de notre activité pour vous accompagner. Ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une super communauté, donc d'alumni comme Elodie, mais aussi évidemment des experts professionnels comme Benoît et Audrey qui interviennent et qui font partie de la communauté et qui sont là vraiment pour vous aider à évoluer. Donc c'est vraiment notre rôle. Donc, ce qu'on avait vu, c'était la première fois, donc c'était les métiers de l'UX. Et donc, je vais rentrer assez vite sur le sujet maintenant. Donc j'ai beaucoup parlé déjà. C'est que du coup, ce qui pose problème vraiment à tous les UX quand je vous rencontre, c'est mais qu'est-ce que je fais vraiment ? En fait, là, on se forme à ça, mais est-ce qu'on se forme à la recherche utilisateur ? On n'en fait pas vraiment. En fait, on fait plus de l'interface ou alors je dois faire des parcours utilisateurs et des maquettes haute fidélité, mais je ne suis pas graphiste. Donc, il y a déjà vraiment pas mal de questionnements sur déjà l'UX, après l'UX UI et maintenant le product designer qui en fait finalement a un peu, quand on regarde, je me suis amusée à regarder, à faire la comparaison, ce qui est en gras, c'est ce qui va ressortir clairement chez ces métiers. Donc, la définition de la problématique pour le product designer, l'animation, les ateliers de conception, mais la gestion, enfin le travail avec une scrum team, il y a un peu plus quand même de vision, mesure et analyse, donc plus une vision un peu business, pas forcément stratégique, mais vraiment business, que voilà, le UI est plus dans le parcours, dans vraiment l'amour, dans la création de maquettes. Bon, voilà, après c'est énormément de métiers, donc ce que j'avais, comment j'avais un petit peu synthétisé, c'est que finalement le UX UI designer, lui il est garant de la vision, centré utilisateur du parcours client, l'ergonomie, il travaille avec des, voilà, certainement avec des design systems, ou UI kits, mais on va plutôt les trouver en agence, ou pour une grande entreprise, mais qui ne travaille pas forcément sur un produit spécifique, donc c'est plutôt un terme générique. Tandis que le product designer, lui, voilà, il est quand même garant de la croissance, c'est-à-dire la croissance de l'entreprise par la qualité d'expérience de son produit, donc c'est forcément Instagram, ou des grands produits comme ça qui génèrent énormément de croissance, donc le Head of Product Design, c'est vraiment quelqu'un qui est garant de toute la vision du produit, mais aussi, voilà, en termes d'interface, mais aussi business. Donc c'est un peu ce qu'on a pu voir, voilà, ce qu'on a pu voir rapidement. Sauf que tout ça, ça dépend vraiment de la taille de l'entreprise, le type de l'entreprise, la maturité aussi, et la culture. Et donc c'est là où toutes ces choses-là, on les voit sur les offres d'emploi. Et donc c'est là où on va vous demander un petit peu la lune. Donc on peut se demander si finalement le product designer, voilà, où est-ce qu'il se situe en fait dans le cycle de vie d'un projet. Donc l'UX, forcément, comme on conçoit des services centrés utilisateurs, l'UX est partout. Donc en fait, ce qu'on se dit de plus en plus, c'est que l'UX, ça ne veut plus dire grand-chose, mais en fait, on peut se dire qu'il y a trois grands moments dans la création d'un service. C'est vraiment la définition du problème, définition de la solution, et comment on livre le produit, comment on le rend concret, on le sort et on le fait tester et voilà, on continue à le raffiner. Donc il y a trois grands moments, donc la définition du problème, il y a vraiment des tâches très importantes, donc tout ce qui est kick-off, interview des parties prenantes, analyse du service, donc tout ce qui est audit ergonomique, interview des utilisateurs, audit des contenus, benchmark, et puis peut-être un premier proof of concept. Ça, c'est vraiment quand on crée une nouvelle fonctionnalité ou on crée un nouveau service. Ça, c'est vraiment la partie des... Soit les startups vont travailler sur ce type de sujet ou des refontes ou en fait, enfin, tout type de projet finalement, mais là, on va être vraiment dans la recherche, dans l'exploration pour définir la problématique. Ensuite, la définition de la solution, bon ben voilà, c'est qu'une fois qu'on a un espèce d'un prototype super génial, bon ben on ne va pas pouvoir tout faire évidemment, donc du coup, donc là, c'est là où on va commencer à prioriser, à commencer à concentrer voilà son produit par rapport à une cible particulière, un parcours utilisateur, et puis on va commencer à concevoir avec les développeurs aussi, on va faire des tests, on va travailler, là on va commencer à définir le produit, donc c'est vraiment là, c'est tout ce qui est le design sprint, c'est vraiment ce moment où on a fait toute l'exploration, là on peut partir à développer la solution. Et après, voilà, une fois qu'on a quelque chose qui est plutôt potable, donc là, on passe sur le prototype vraiment fonctionnel, là on vraiment, on construit le produit clairement, on met à jour le design système s'il le faut, on teste, et c'est tout ce moment-là où on mesure et analyse les données pour repartir en itération permanente, voilà. Donc ça c'est, pour moi, c'est les grands moments en fait du, du, voilà, du cycle X. Donc, c'est un peu tout ça, donc c'est pour ça que ça ne veut rien dire aujourd'hui l'UX, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on connaît, qu'on connaît, on ne peut pas, une seule personne peut savoir faire tout ça, mais elle ne fera jamais tout ça dans un produit, évidemment, parce que c'est surhumain, donc, et par contre, on a tous commencé à faire tout ça, parce qu'il le fallait, mais c'est juste impossible. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a des métiers qui sont créés, donc plus, plus la, plus l'entreprise est grande, évidemment, plus il y a de métiers, mais plus elle est petite, évidemment, plus, en fait, on créera des contractions de métiers, et on dirait que l'UX, UI, et le Product Designer est une espèce de contraction de ces métiers-là. Donc, c'est à vous, en fait, de voir où est-ce que, déjà, vous avez, quelles compétences vous avez dans tout ce cycle et voir que, finalement, en fait, et voir ce qu'on vous demande et c'est à partir de là où vous allez commencer à définir quel est votre véritable rôle. Donc, ce qu'on a, avec d'autres discussions, alors, je ne sais pas si Antoine Viseudou, il est là, parce que je vais parler un petit peu avec lui l'autre jour. Donc, pour lui, en fait, dans cette grande roue, finalement, il y a deux grands métiers qui s'affrontent, enfin, qui s'affrontent, qui travaillent ensemble, ils sont censés travailler ensemble, plutôt que s'affronter. Et effectivement, il y a des over-laps, parce que, bah oui, selon les sensibilités des gens, les compétences, voilà, il y a des choses que vous savez faire ou que vous avez envie de faire, mais vous n'êtes peut-être pas payé pour faire ça. Et inversement. Donc, du coup, le product manager, on peut dire qu'il est quand même plus en début de parcours et le product designer, plutôt à partir du moment où le produit est défini. Mais ça peut être très différent, ça c'est vraiment une vision qui peut vraiment être différente et qui peut tourner autour de l'œil de Sauron, Autour de l'œil, non, c'est un œil, c'est un œil, l'œil du Louis X qui vous regarde. Et en fait, voilà, ça peut tourner, quoi, ça dépend vraiment quelles sont vos forces. et donc peut-être, et donc ça, on va en parler pour chacun de vous, selon vos produits, en fait, vous allez être plutôt sur, peut-être plus sur la recherche et plus sur la facilitation et sur la définition, sur la créativité. Et après, vous laisserez peut-être un UI peut-être faire plus le travail. Peut-être vous suivrez beaucoup moins les métriques et ce sera plus le product manager qui sera dessus. Donc, ça dépendra vraiment de vos sensibilités et de l'équipe. Donc, voilà, du coup, ce qui m'intéresse à poser, en fait, une vision comme ça qui est un peu tranchée mais voilà, en même temps très ouverte, c'est qu'on va voir qu'elle s'applique un petit peu différemment et puis il y a une, enfin, selon l'entreprise et du coup, je vais laisser la main évidemment à mes invités parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de confronter les visions. Alors, du coup, ce que je me dis finalement, c'est que voilà, on parle toujours de UX, de UI, de machin, mais en fait, voilà, est-ce que ce n'est pas le métier du designer en fait qui est sur tout ce cycle-là et donc savoir quelle est la spécificité du product designer par rapport à tous les types de designers. Et du coup, je vais donner la parole à Benoît parce qu'il a une vision ultra ultra référencée de cette problématique voilà, c'est quoi c'est quoi être designer, c'est quoi le product designer, quelles sont ses spécificités et voilà, comment et chez toi, donc toi, tu travailles chez Woodrive, je ne l'ai pas précisé, tu travailles chez Woodrive et comment ça se passe chez toi ? Alors, c'est vrai qu'on est souvent dans l'accumulation et je dirais un petit peu la surenchère de titres, de spécialités, c'est quelque chose que j'ai beaucoup discuté dans mes différents articles et qui fait beaucoup aussi débat dans la profession. Le product designer, déjà, ce n'est pas la somme de tout ce que font les autres designers, que ce soit l'UI, l'UX, ça n'est surtout pas ça parce que, comme tu l'as très bien dit, Pauline, tout à l'heure, le contexte d'exercice du product designer, c'est quelqu'un qui va travailler généralement autour de la notion d'organisation centrée produit. C'est un petit peu comme ça, d'ailleurs, que TIGA le définit dans son guide, même si je ne suis pas forcément d'accord avec tout, mais c'est très important de le préciser comme le fait TIGA que le product designer, il est vraiment dans une organisation produit. Donc, construire des produits, voilà, on définira un petit peu plus tard exactement ce que ça veut dire, mais ce n'est pas forcément, d'ailleurs, des créations de produits fonds de scratch, ce n'est pas forcément des refontes, ça peut être aussi des fixes, ça peut être des évolutions, ça peut être plus rarement des innovations, on aimerait plus souvent nous c'est plus rare, et donc, il y a un contexte d'exercice particulier et le product designer n'exerce pas a priori en agence, ça a beaucoup moins de sens un product designer qui exercerait en agence. Donc, on a vu un spectre de compétences très très complet que tu nous as présenté, et ce qui est important finalement de dire sur le product designer, c'est que c'est avant tout un designer, et qu'est-ce que c'est un designer ? Si je me réfère, on parlait de référence tout à l'heure au référentiel des métiers qui a été coordonné il y a quelques années par la DGE, donc auquel on a participé dans le cadre de designers interactifs, mais aussi aux côtés de l'Alliance France Design, aux côtés de la PCI, aux côtés de la Cité du Design, il y avait huit organisations de design en tout, et bien un designer c'est quelqu'un qui s'appuie sur, je cite, un socle de capacité technique, créative et humaine qui met au service de ses clients, donc c'est articulé autour de trois volets essentiellement, moi j'aime bien insister quand même au-delà de la partie technique qui peut me déranger un peu, j'aime bien insister sur le côté scénarisation des usages et sur la capacité de formalisation d'un designer, parce que quand on a vu dans l'explosion de ces métiers autour de l'UX, malheureusement, beaucoup de professionnels qui se revendiquaient de l'UX n'avaient pas cette dimension de formalisation qui pour moi est importante. Et c'est vrai que c'est peut-être ce qui a nuit à l'UX, c'est qu'en fait soit il était trop way of frame soit pas ses business, donc bon, alors c'est cool d'aller voir les utilisateurs mais je pense que pour les clients, les entreprises, ça devait peut-être manquer un petit peu d'étoffe, bon, c'est cool de savoir pourquoi mais comment on fait, comment ? Après, c'est aussi important de préciser que ces métiers sont des métiers qui s'inscrivent dans une perspective d'évolution et que la maturité qu'on a aujourd'hui en 2020 sur ces métiers n'était pas du tout la même en 2010, 2012 quand l'UX a vraiment explosé en France, c'est aussi tout à fait compréhensible. Moi d'ailleurs, je serais intéressé de savoir ce qu'en pensent Audrey et Elodie parce qu'elles ont peut-être une perception un petit peu différente. C'est vrai que je parle de mon point de vue à la fois d'organisation professionnelle avec des designers et du drive en tant que head of design et je pense que ça serait intéressant aussi, Audrey et Elodie, de vous entendre sur votre perception comme ça de cette émergence du product designer. Je me lance. Donc oui, déjà, je suis avec toi sur le fait que c'est vraiment dans une organisation produit, c'est-à-dire que c'est une des principales différences, c'est-à-dire qu'il va y avoir les UX, UI designers d'agence et les product designers qui sont dans des organisations produits. Donc là, je crois qu'effectivement, c'est déjà une très grosse différence parce que ça ne fonctionne pas de la même façon et là, j'ai pu vraiment m'en rendre compte en plus en passant depuis peu d'agence à produit. Quand tu dis après que ce n'est pas la somme de tout ce qu'on a vu sur le spectre, je suis d'accord et pas d'accord dans le sens où je me dis effectivement, c'est-à-dire que ce n'est pas poussé, tu vois, un product designer qui fait de la user research, il ne le fera pas de manière aussi poussée qu'un mec qui est réellement user researcher. Mais par contre, ce dont on se rend compte, c'est quand même que c'est des personnes qui arrivent à faire quand même un petit bout de chaque chose pour en fait être capable de mener à bien une feature quasiment de A à Z. C'est un généraliste tout à fait. C'est ça, je trouve que aujourd'hui, le product designer est assez généraliste et si je dois donner l'expérience que j'ai aujourd'hui maintenant en ayant rejoint Open Classrooms, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on a une grosse équipe de… Enfin, moi, j'ai une grosse équipe puisque ce sont quand même 7 personnes et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont tous des sensibilités différentes, donc c'est-à-dire que sur les 7 personnes, j'en ai un qui a une réelle sensibilité user research, pour le coup, il a un background d'ergonomie très poussé, j'en ai un autre qui a une sensibilité très DA, j'en ai une qui était ancienne PO, enfin voilà, et j'ai aussi deux UX writers et donc ce que je trouve hyper intéressant, c'est quand on arrive à construire une équipe où finalement, en fait, s'il n'y a pas de trou dans la raquette parce que forcément, une personne va avoir du mal à faire tout ça bien, mais en construisant une bonne équipe, je pense que du coup, ils peuvent s'aider les uns les autres à finalement réussir à faire quand même correctement tout ce spectre, donc ça, je trouve ça assez intéressant. Élodie ? Je rejoins ce que je dirais avec justement le product designer, justement ce qu'il va faire dans cette roue, ça dépend de son profil et c'est un peu cette logique de profil en T en fait, où chacun dans l'équipe de product designer va avoir un peu sa spécialité et chacun va se compléter. Donc il y en a qui vont avoir en effet plus la fibre user researcher, d'autres plus la fibre on va dire UI et au fur et à mesure aussi de la taille de l'équipe, il va y avoir des nouveaux profils aussi qui vont rejoindre par exemple, quelqu'un va être dédié à la user research. Ça ne veut pas dire que les product designers ne vont plus faire de user research mais il y aura un coach user research en fait pour les product designers. Maintenant, il y a aussi un job je pense assez récent qui s'appelle DesignOps pour faciliter justement la façon de designer. Donc ça, ça va vraiment dépendre en fait de la taille de l'équipe produit. Donc je suis tout à fait d'accord avec ça. La différence, je reviens sur la différence entre UX et product designers. Alors surtout, la différence entre agence et l'équipe produit, donc annonceur, en tant que UX en agence, je trouve qu'on, sauf si on est en régie, mais on survole beaucoup les sujets en fait des clients pour lesquels on travaille. Donc c'est-à-dire, en plus, on s'arrêtait souvent, si on était UX généraliste en agence, on faisait la partie recherche, idéation et on allait jusqu'à la wireframe, mais après, il y avait plutôt le pôle studio, donc direction artistique, web designer qui allait en fait faire le résultat final. Alors qu'en tant que product designer, en fait, on fait toute la chaîne sur notre scope. Donc ça peut être des features teams, ça peut être, enfin, d'autres scopes. Nous, on a des squads chez Itch. Chaque product designer en fait, a sa partie de produit sur lequel il travaille. Et donc, justement, en tant que product designer, on va vraiment au bout. Donc ça veut dire qu'on met vraiment les mains dans le camp. on va justement jusqu'à faire la phase exploratoire de recherche, d'interview utilisateur, idéation, on part dans des concepts et tout, jusqu'à définir comment on va réagir quand il va y avoir une erreur. Donc là, on va vraiment designer la petite popine d'erreur. On va aller vraiment jusqu'à ce niveau de détail-là, chose que lui, le designer, peut-être plus en régie, faisait, mais sinon, en agence, le faisait un peu moins et n'allait pas jusqu'à ce niveau de détail. Et du coup, chez vous, justement, c'est intéressant ça, dans chacune de vos entreprises. On parlait de l'overlap tout à l'heure entre les métiers. Du coup, comment est constitué chacune de vos équipes et quels sont les métiers qui se chevauchent et qui sont un peu problématiques du coup, même à embaucher pour créer une team product ? Ça ne doit pas être facile. Ça ne doit pas être facile tous les jours. Benoît, si vous voulez. Je vais essayer d'être court. Chez Woodrive, on est une petite équipe de design puisqu'on est cinq moins compris et je vous partage totalement ce que disait Audrey tout à l'heure sur la complémentarité des profils. C'est quelque chose que je vois vraiment spontanément et puis qu'on fait aussi au fil de l'eau du recrutement lorsqu'on recrute de nouveaux collaborateurs. Moi, j'ai quelqu'un qui a une sensibilité, par exemple, qui est plus design ops. Je pense qu'il ne le sait pas tout à fait, mais il a un rôle un peu comme ça d'organisateur, de chef de projet. Il facilite beaucoup de choses dans l'équipe et il adore documenter les procès. Donc, c'est quelque chose qui est très précieux aussi parce qu'on est constamment en train de réguler, de redéfinir notre relation avec les autres équipes. Surtout que nous, on est vraiment une petite équipe de designers pour un gros pool de développeurs d'une centaine de développeurs. on est quand même en infériorité numérique. Après, j'ai quelqu'un qui a plus une sensibilité UI. Donc, ça, c'est Robin. J'ai Clément aussi qui est très, très forte en UI et qui est aussi très forte sur la dimension de tous les best research, par exemple, les benchmarks. Voilà, elle adore faire tout ça la veille aussi. Elle est très forte. Et puis, on a Quentin qui, lui, est un designer un petit peu plus junior qui rejoint l'équipe là très prochainement. Et lui, on va dire, j'ai choisi en fait son profil parce que c'est quelqu'un qui a une très bonne base sur les compétences, on va dire, de design un peu socle, notamment de design graphique parce que je considère qu'après, on peut facilement apprendre tout le reste, je dirais, des compétences à quelqu'un qui a déjà des bonnes bases. Voilà, donc c'est un petit peu la structuration de l'équipe. Et puis moi, je fais un peu chef d'orchestre, je fais un peu tout. J'ai aussi une longue expérience en agence, donc c'est vrai que ça aide aussi. Et c'est vrai que je partage bien ce que disait Audrey et Elodie tout à l'heure sur la sensation que le product designer est assez généraliste et qu'il a un spectre quand même assez large, c'est un designer général. Et c'est aussi, il y a les questions sur le chat aussi, c'est effectivement le UI. Alors, qu'est-ce que fait le UI par rapport au directeur artistique ou le brand designer ? Parce qu'il y a aussi cet aspect-là. Parce qu'il y a, évidemment, le product designer, il travaille avec les émotions. donc il y a tout l'aspect illustration, le choix des photos, enfin voilà, de quoi on parle. Alors ça, qu'est-ce qui va changer là-dessus ? Peut-être Audrey, vu que tu as trouvé chez la vidéo. Ouais, là-dessus, j'ai pas mal de billes effectivement. Donc c'est vrai qu'encore une fois, je pense que ça dépend beaucoup de la sensibilité de la personne et de ce que j'ai vu depuis le début de ma carrière, en fait, il y a vraiment des UI designers qui ont une forte sensibilité d'A et il y a des UI designers qui ont plus une forte sensibilité ergo et donc en fait, ils ne vont pas apporter les mêmes choses. Donc c'est-à-dire, par exemple, typiquement sur tous les produits designers aujourd'hui, ils ne sont pas tous très bons pour dessiner des illustres. Voilà, il y en a certains qui ont vraiment cette sensibilité et ils vont être capables d'aller très loin sur la direction artistique et d'autres, par contre, ils ont une sensibilité qui est beaucoup plus fonctionnelle. Ils sont très, très bons. Enfin voilà, justement aussi, il y en a une qui est très, très bonne pour gérer le design système, elle ne va oublier aucun edge case, elle va toujours penser à tous les états, etc. Et donc en fait, c'est encore une fois, je pense, une question de sensibilité et effectivement, quand on était chez IDN, j'ai aussi pu travailler avec des grandes designers pour le coup, vraiment des personnes très, très capées en direction artistique et là, je me suis dit et là, je me suis dit, ouais, effectivement, c'est un métier, c'est-à-dire que eux, ils vont aussi être carrément capables de penser l'image de marque, c'est pas juste, ils vont avoir une bonne sensibilité de mise en page, de graphisme en fait, il y a ça, mais il y a vraiment, enfin maintenant, voilà, pour moi, le directeur artistique, c'est celui qui est capable d'avoir la vision de produit, de la brande et donc maintenant, la brande, ça touche pas que le digital, ça peut aussi également aller toucher d'autres supports donc voilà un peu moi comment je vois la répartition, je ne sais pas si tout le monde est d'accord Oui, puis je te donne la parole Elodie, mais il y a aussi l'aspect dans la marque, il y a tout ce qui est content strategy, UX writing et ça pareil, pour moi, ça fait partie du product design parce que tout est lié donc ça, il faut le travailler à ma vie. Sachant que le UX writing peut-être juste effectivement là, moi j'ai la chance dans l'équipe d'en avoir deux donc une anglophone et une francophone et donc effectivement, il y a aussi des produits designers qui ont une sensibilité en wording mais pas tous donc en fait, c'est vraiment ce que Elodie disait c'est-à-dire c'est de voir un peu les trous dans la raquette et de compléter son équipe en fonction aussi des compétences qu'on a déjà des compétences et des appétences parce qu'on peut aussi avoir des gens qui ne sont pas encore très bons sur un truc mais qui ont envie de s'améliorer là-dedans et que ça intéresse. Donc à ce moment-là, il faut aussi se dire comment eux, on les fait monter en compétences sur ce truc qu'on n'a pas aujourd'hui sans forcément toujours aller recruter une nouvelle personne. Bah oui, tout à fait. Elodie. Oui, alors nous, pour la brand, du coup, ce qui est assez marrant c'est que justement il y a vraiment des product design qui appartiennent à l'équipe produit et les directeurs artistiques en agence se retrouvent plutôt côté brand et market et du coup, c'est vraiment eux, comme disait Audrey, qui vont plutôt donner la direction, la vision, l'image de marque, etc. pour que les product designers puissent décliner ça en fait côté produit. Alors nous, c'est un peu spécifique, on n'a pas vraiment d'illustrateur en fait au sein de la team product design et du coup, ça va plus être côté brand que justement, on va échanger avec eux pour avoir les bonnes illustrations. Ok, du coup, et toi, par rapport justement à ton métier d'avant quand tu étais chez Altima, quelle est la différence ? Bah la différence, c'est que comme je disais tout à l'heure, moi je m'arrêtais au wireframe, bon après il y a les tests utilisateurs, etc. Mais du coup, j'avais ensuite, il y avait un directeur artistique qui allait faire la version, enfin le résultat final en fait de ces wireframes. Donc, le directeur artistique, maintenant, je pense à mes anciennes collègues, elles ne pourraient pas venir dans l'équipe product design parce que je pense qu'elles s'embêtent très fortement parce que justement, ce qu'elles aimaient, c'était créer des images de marque, et des choses qu'au sein d'une marque, je ne change pas ça normalement tous les six mois. Donc du coup, elles ne seraient pas du côté product designer, mais elles seraient plutôt du côté Bren en fait. Ok. Est-ce que, très bien, c'est bien. Est-ce que vous avez des questions dans l'assemblée ? Parce que là, c'est bien, on entend le truc de tous les côtés. Et donc, je vais passer la main. Alors, sur le côté, je ne vais pas expliquer l'interface de Livestorm, mais je pense que vous avez compris le moment. Il y a les questions, vous pouvez voter pour les questions qui vous intéressent le plus. Comme ça, c'est celles qu'on voit en premier et qu'on va poser en priorité. Alors, par exemple, il y a une question qui est intéressante. Enfin, il y en a plein, j'imagine, bien sûr. Alors, attendez. Donc, Jordan, est-ce que selon vous, un product designer peut être freelance ou est obligatoirement sur un poste en agence entreprise ? C'est une bonne question. Vas-y, Benoît. Alors, j'ai vu des product designers qui se positionnent comme des consultants. Ça existe. Je pense que d'ailleurs, c'est un positionnement assez intéressant. C'est peut-être moins fréquent parce que c'est vrai que pour faire un boulot de fond, il vaut mieux être intégré à une équipe par définition. On n'a peut-être pas beaucoup insisté dessus, mais le product design, c'est vraiment une activité qui se fait dans un temps très long. C'est pour ça que dans l'article, j'écris « patience et persévérance » parce que ce n'est pas quelque chose dont on voit les résultats au bout de trois mois ou six mois. Ça, c'est évident. Mais ce que je vois aussi comme phénomène, je ne sais pas si c'est le cas pour Elodie et Audrey, mais nous, ça nous arrive ponctuellement, alors pas dans l'équipe design mais dans l'équipe product management à laquelle l'équipe est rattachée de manière plus large. On fait appel à des consultants extérieurs et c'est quelque chose au départ qui, dans l'entreprise, pouvait être un petit peu mal vu quelquefois et en fait, ça nous apporte énormément et tous les profils qui nous ont aidés plus tôt d'ailleurs sur le product management, c'est vraiment des gens qui apportent énormément. Donc, je ne vois pas pourquoi un product designer, il ne pourrait pas ponctuellement sur, je dirais, un coup de main sur soit quelque chose de difficile, sur une charge de travail importante ou sur une compétence qu'on n'a pas dans l'équipe, venir aussi traiter main-forte. Par exemple, moi, je vois dans mon équipe qu'il pourrait y avoir un besoin en user research, par exemple. C'est cool. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Effectivement, je pense qu'un product designer freelance, alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que ça peut apporter un peu du sang neuf de quelqu'un qui, en plus, s'il est dans une agence ou avec d'autres, en fait, il peut aussi venir apporter sa connaissance d'autres produits pour lesquels il a travaillé en disant, ils sont organisés comme ci, etc. Donc, ça permet de s'améliorer en continu. Et le deuxième avantage que j'y vois, c'est aussi de tester par exemple un poste. Si jamais, justement, tu te dis, tiens, je voudrais compléter mon équipe avec une X-Writer ou quoi, tu peux très bien te dire, tiens, on va prendre quelqu'un en freelance pendant un certain temps. On va voir, du coup, si ce poste a un intérêt, si on arrive à l'intégrer dans l'organisation, etc. Et ensuite, embaucher, soit cette personne parce qu'elle faisait l'affaire ou soit, en tout cas, une personne avec un profil similaire. Oui, exactement. C'est un peu ce qu'on a fait. Tu parlais, Benoît, de la partie User Research. Donc, récemment, il y a quelques semaines, on a justement fait appel à une consultante externe User Researcher pour nous appuyer parce que là, on avait un gros besoin. Tous les produits de designer étaient sur d'autres sujets. Donc, ce qui est très bien, justement, c'est que ça nous a appris à prendre du recul aussi sur nos process et à les améliorer. Et c'est beaucoup plus puissant parce que, justement, on a un regard neuf. On apprend de nouvelles méthodes. Et du coup, justement, je pense que le fait d'avoir un consultant externe, nous, on peut aussi apprendre à ce consultant notre façon de travailler et eux, nous apprennent aussi beaucoup pour améliorer nos process internes. OK. Pour compléter, je pense que c'est intéressant, par contre, que ce profil soit quand même sur un assez long terme. C'est-à-dire, je ne verrais pas un profil qui viendrait deux semaines, trois semaines. Enfin, je pense qu'il faut quand même que ce soit sur une durée parce que le temps de comprendre tous les process, justement, de la boîte, etc., je pense qu'il faut quand même que ce soit sur une période un peu longue. Oui, parce que là, c'est vrai, on n'a pas assez parlé d'agile, mais c'est quand même le truc aussi, enfin, le product designer aussi est arrivé dans un contexte agile parce que, forcément, on est en itération permanente. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit avec le product manager, ou le product owner, des gens qui soient vraiment responsables de la vision, mais tout du long parce que, du coup, il ne faut pas s'essouffler, il faut toujours continuer à prioriser, ne pas perdre le cap, quoi. Donc, c'est... D'ailleurs, il y a une question qui est pas mal que je peux lancer, celle d'Olivier. Effectivement, c'est... On parlait d'overlap, mais c'est... quel est le lien avec le comment fonctionne ensemble un product manager et le product designer ? Est-ce fusionnel ou compatible ou difficile ? Donc, évidemment, toutes les réponses sont possibles, mais c'est intéressant de... Noa ? Je pense qu'il y a un peu tous les cas de figure. Nous, on a une équipe de... Alors, je ne sais plus combien ils sont, nos product managers, mais ils sont au moins cinq ou six et on n'a pas la même relation avec chaque product designer. Avec certains, ça peut être fusionnel. Des fois, c'est juste compatible. Difficile, non. Je n'ai jamais été confronté à ça. En fait, c'est une relation à la fois... En ce moment, en tout cas, avec le confinement, ça a été à la fois proximité et distance. Parce qu'il y a des moments, en fait, où on n'est pas sur ces sujets. ça arrive qu'on se focalise vraiment sur de la production. Donc, nous, on a cinq ou six produits qui sont au cours de refonte. Je n'ai pas précisé, mais ou Drive. En fait, le nombre de designers est inférieur au nombre de produits sur lesquels on intervient. Donc, c'est une situation un peu particulière, mais très intéressante. Donc, nous, du coup, les product managers, on est amenés, oui, à discuter avec des product managers différents sur différents produits. Moi, ça a toujours été assez constructif et je trouve que, d'une manière générale, l'équipe arrive assez bien à s'embarquer dans la vision produit et à donner surtout des inputs aux product managers qui sont quand même assez écoutés. Nous, on a beaucoup de chance de ce côté-là chez vous, Drive. C'est que la collaboration, elle se fait assez naturellement. On contribue à des choses sur les OKR. Alors, ce qu'on appelle les OKR, c'est les objectifs qui résultent. C'est ce qui remplace un petit peu, si vous voulez, ce qui se substitue aux roadmap qui sont très difficiles qui iraient à projeter dans le temps. Donc, nous, on tipe des OKR par trimestre. Donc, c'est les objectifs, en gros, des équipes pour chaque trimestre. Et donc, nous, on a une assez bonne contribution parce que les product managers nous font assez confiance sur notre expertise. Je sais que ce n'est pas forcément le cas partout. Des fois, je sais qu'il y a aussi, par exemple, des product owners qui viennent mordre un peu sur les compétences des designers. Et nous, on n'a pas du tout ce souci-là. Notre compétence est assez bien reconnue. Et du coup, ça fonctionne bien ce qui fait qu'on peut assez bien compléter. Voilà. Oui, ce qui je pense qui est important quand vous allez vous faire recruter et faire un entretien d'embauche, c'est vraiment de montrer votre carte de compétence et connaître la carte de compétence des autres avec qui vous allez travailler. Donc, le product owner, qu'est-ce qu'il fait exactement ? Est-ce qu'il fait la recherche utilisateur ? Ou est-ce qu'il en fait pas du tout et vous n'aurez jamais la possibilité d'en faire ? Ou voilà, souvent, le product, enfin, j'ai souvent vu le product owner faire tout le wireframe, par exemple. Mais du coup, on ne sait pas trop d'où ça sort et voilà. On va voir le tableau. Donc, du coup, il faut toujours, effectivement, comme c'est vraiment du Lego, c'est du Lego selon votre expérience et votre formation, etc. Eh bien, il faut vraiment connaître votre équipe avant de vous engager trop parce que ça peut créer des petits problèmes. et ça, c'est normal, c'est comme partout, c'est tout le temps. Mais là, du coup, on commence à avoir des métiers, on connaît les briques donc c'est savoir, c'est des territoires qui sont différents mais évidemment qui marchent ensemble. Alors, on va peut-être, je voulais vous demander quels étaient pour vous les références, voilà, de produits où vous dites là, c'est superbe, vous ne savez pas forcément comment c'est fait derrière mais qu'est-ce qui pourrait, qui serait pour vous vraiment des produits de référence ? On commence par les français, bien sûr. Je commence. Ou Audrey, comme vous voulez. Non, je disais juste mince, j'allais dire Airbnb du coup, ça a raté. Non, mais Benoît, on va se dire qu'on fait les trucs bien quand même. Je commence par deux références françaises parce que c'est vrai que le premier réflexe quand on parle de product design, c'est d'avoir des références américaines. C'est fortement imprégné, évidemment, de culture américaine mais on a aussi des gens qui font très, très bien ce boulot en France et je pense particulièrement à Alan qui est en train de, je ne sais pas si on peut dire disrupté parce que c'est peut-être un peu prétentieux mais qui s'est positionné sur le marché de l'assurance notamment pour les indépendants. Alan, c'est une proposition de valeur déjà assez intéressante puisque c'est une autre façon de voir ce métier de l'assurance et il y a surtout une équipe de designers assez talentueux autour d'Edouard Vautier qui est quelqu'un qui a travaillé auparavant chez WeSings dont j'aime beaucoup la démarche. Ça se traduit par des interfaces pour moi qui sont assez élégantes. Deuxième référence c'est Algolia qui est aussi alors c'est une entreprise franco-américaine je crois. Il y a pas mal d'Américains je crois dans l'entreprise en tout cas dans les équipes d'AIM. pour moi c'est peut-être moins en termes de design d'interface mais plus sur on va dire la promesse produit c'est hyper intéressant parce que ça porte sur la recherche en fait Algolia ce sont des solutions de recherche qui s'adaptent un peu à différents contextes beaucoup je crois aussi dans le domaine du e-commerce je connais pas l'équipe design mais je pense qu'il faut un travail assez précis pour moi le product design c'est aussi un travail d'horloger d'une certaine manière et je trouve que la mécanique d'un système de recherche c'est quelque chose qui peut être très beau qui peut être très complexe aussi fonctionnellement très délicat très sensible et donc j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette entreprise Algolia et un dernier exemple et après je laisserai parler Audrey et Elodie mais Dropbox aussi pour moi c'est un exemple alors c'est une référence américaine mais Dropbox c'est un des concurrents d'Hood Drive sur un segment très précis sur un produit précis je trouve qu'il y a un travail d'identité qui a été fait pour Dropbox on en parlait tout à l'heure des DA et des brand designers et bien en conjonction du travail de product design il y a un travail de branding qui est assez remarquable sur Dropbox parce que un thème de partage de fichiers en soi c'est quelque chose qui peut être très aride et très chiant et ils en ont fait quelque chose qu'on a envie d'utiliser et c'est ça aussi le design c'est faire des produits désirables voilà et vous de votre côté ça peut être forcément français mais il faut arrêter de parler d'Airbnb j'ai vu passer dans le chat Lydia c'est vrai que Lydia se fait un bon produit toujours dans ce que disait Benoît c'est à dire le côté simple efficace ça répond en plus à un vrai besoin ça vient pallier des fois un endroit où il y avait un trou un peu comme Alain et où il réinvente le modèle ça je trouve ça toujours intéressant et après c'est vrai qu'on dit toujours Airbnb Spotify c'est un peu les noms qui font rêver et après là-dessus juste une petite parenthèse c'est que je trouve que c'est toujours des marques qui font rêver mais il faut toujours faire attention de dire il ne faut pas faire comme eux juste parce qu'ils ont fait un truc parce qu'en fait eux aussi ils sont en recherche perpétuelle et j'ai trop souvent vu les trucs de dire on va faire comme eux là-dessus comme eux et en fait ben non parce que tu vois que finalement deux semaines après ils changent ou même Facebook le nombre de personnes qui quand Facebook fait un truc ils font la même chose alors qu'en fait ils sont en itération constante et qu'en plus c'est pas parce que ça s'adapte à Facebook que ça s'adapte à notre produit donc voilà juste faire attention sur les références et j'aime bien ce que tu disais Benoît sur le fait qu'en fait c'est vraiment un ensemble de choses une belle mécanique avec une belle équipe qui traite enfin voilà c'est pas que le résultat du produit finalement c'est aussi un peu ah oui je suis entièrement d'accord etc que je trouve qui est intéressant je suis vraiment d'accord avec ça c'est pas que le résultat ouais bien sûr moi ce que je trouve assez drôle justement c'est j'avais certains exemples un peu comme les vôtres j'en ai d'autres mais c'est quand on voit le produit final on se dit ah c'est génial bah typiquement Lydia j'avais Swile donc Lex Luncher aussi très bon produit et Back Market donc là je suis resté français mais ce que je trouve drôle c'est que quand on voit ces produits on se dit ah mais c'est hyper smart c'est très bien fait c'est simple il n'y a pas le truc de trop enfin tout est très juste et quand on découvre c'est pas forcément pour ces exemples là mais quand on découvre certaines organisations produits et bien on peut être surpris justement que ça fonctionne aussi bien parce que au final on se rend compte que c'est pas aussi structuré il n'y a pas forcément un user researcher un design ops au final c'est assez simple il y a peut-être deux ou trois product designers et des product managers et ça marche quand même donc il y a aussi Pericfit par exemple qui marche très bien je rajoute peut-être Food Cherry aussi je crois qu'il faut le penser et je trouve que là pour le coup c'est un beau produit dans le sens aussi expérientiel c'est-à-dire que il y a vraiment un truc d'expérience de bout en bout moi Jules qui met Food Cherry c'est un peu moi Jules que j'ai mais bon oui effectivement mais si je ne peux pas l'oublier c'est quand même un bon truc ce qui ressort vraiment dans les bons produits c'est la consistance c'est vraiment la fonctionnalité déjà qui est juste imparable c'est le truc qui te fera changer quand Spotify est arrivé je ne sais pas si t'es fait changer d'iTunes ou je ne sais pas quoi on voulait tous partir d'iTunes et bien Spotify il nous a permis d'en partir au Netflix qui est devenu énorme voilà donc c'est ces fonctionnalités puis peu à peu qui ont développé une consistance mais toujours bien pensé donc c'est pour ça effectivement Benoît ce que tu dis c'est évidemment ça prend du temps quoi donc c'est en général c'est des startups effectivement des gros startups qui sont développées après il y a évidemment il y a des entreprises donc moins startups qui ont développé aussi leurs produits mais c'est vrai que ces métiers du design ont été intégrés tout de suite dans la conception donc c'est c'est aussi et c'est intéressant c'est que c'est quand même c'est que des boîtes très récentes qui ont 10 ans quoi peut-être un peu plus mais donc ça c'est aussi je pense que c'est effectivement lié aux équipes où du coup là on travaille en agile on travaille avec les développeurs il y a des métiers spécifiques pour chaque tâche et donc il y a une sérénité enfin stressée peut-être mais il y a quand même une envie de créer un beau produit il y a une passion de créer une belle fonctionnalité et du coup ça revient aussi à parler de ce que c'est bien finir enfin livrer un produit et donc ça c'est vraiment la partie du design enfin vraiment on ne sait pas juste on conçoit mais c'est qu'on livre à des utilisateurs et c'est vraiment ce qu'on pense c'est vraiment ce que les gens vont utiliser et je crois que c'est vraiment tout ce trajet ce trajectoire que le product doit faire vraiment entre le besoin et la réalisation et l'usage donc ça je crois que c'est peut-être ce qu'il faudrait garder aussi comme idée alors je vais vous envoyer la liste de tout ce que vous avez tout ce que vous avez listé listé il y a aussi Basecamp moi j'aime bien Basecamp parce que Jason Fry c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup parce que c'est un bien sûr Basecamp excellent produit et oui et voilà effectivement ils sont trop heureux les gars c'est à dire qu'ils sont en télétravail depuis des années alors il y a une petite chef de projet une product owner qui est venue une fois à laptop et voilà et donc elles vivent ils vivent partout ils sont toujours en train de voyager ils ont des cycles de produits de 9 semaines je crois bien donc c'est stressant sans l'être trop non plus voilà et c'est toujours la même dynamique et ils travaillent énormément avec leurs utilisateurs ils sont vraiment c'est des amis quoi enfin voilà ils travaillent il y a une fraternité entre le produit et les utilisateurs je trouve ça vraiment chouette c'est vraiment au service des gens quoi et Jason est quelqu'un de très inspirant également voilà donc c'est ma petite petite référence alors je vois dans les questions aussi comment on se forme à lui au product donc ça c'est un sujet qui est important parce qu'effectivement là si vous êtes UX designer vous voyez des des postes des postes qui commencent à être enfin qui vous semblent intéressants mais on vous demande d'être product designer est-ce que je peux les prendre etc donc est-ce que vous devez vous reconvertir nécessairement donc je pense que vous avez déjà quelques questions enfin réponses à vos questions ou au contraire voilà me former sur une partie du métier donc peut-être plus UI ou plus le product management ou peut-être plus la facilitation plus la recherche la stratégie ou ou faire vraiment faire un énorme programme au complet et se dire voilà c'est ce que j'aimerais faire et donc là je me fais une formation hyper longue donc du coup je voulais laisser la parole d'abord à Benoît parce qu'il connait bien tous les organismes de formation et du coup il est capable de faire la différence entre tous les les programmes et parce que du coup nous évidemment on forme à ça mais c'est on est une cible enfin on s'adresse à des des cibles particulières donc vous ne faites peut-être pas partie donc Benoît je te laisse présenter le petit écosystème qui est quand même assez important déjà du product de l'UX en France alors je voudrais commencer par dire que déjà en France on a une qualité de formation en design qui est excellente et ça ça fait déjà de nombreuses années pour être moi-même passé par des écoles de design notamment en Strat où j'ai dirigé le département de design d'interaction c'est vrai que école de design de Nantes MC Strat Gobelin école multimédia tout ça c'est des écoles j'en oublie il y a le CD digital aussi c'est une excellente école on a une qualité de formation vraiment vraiment très très bonne en product design cette question de la formation elle est un peu plus complexe du fait à la fois de l'émergence du métier et aussi du fait que la formation elle-même est en train de changer pas mal on voit beaucoup fleurir de nouveaux formats d'apprentissage qui se passent un petit peu en dehors des cadres académiques habituels et ça je trouve que c'est un laboratoire super intéressant le laptop en fait partie d'ailleurs moi je pense quand même que dans l'idéal on dispose quand même d'une formation en design réalisée dans une école ça c'est sûr que rien ne remplace une école de design en 5 ans mais c'est pas forcément la possibilité ni le souhait de tout le monde moi par exemple ça n'existait pas donc j'ai fait une paque de lettres et je suis très content d'avoir fait et ensuite de m'être formé au fil de l'expérience depuis 20 ans et puis ça continue tous les jours aujourd'hui c'est un petit peu évidemment c'est un petit peu différent parce que dans les choix d'orientation il y a plein de possibilités ce que je vois beaucoup dans les nouveaux formats de formation c'est les formations en quelques semaines en quelques jours à côté de ces écoles reconnues et je trouve que c'est très bien parce que de toute façon on ne peut pas comparer les cycles longs en 5 ans ou en 3 ans avec des formations qui se déroulent sur quelques mois quelques semaines même des fois quelques jours je trouve que l'intérêt de la formation courte c'est qu'elle a une modularité plus importante c'est exactement ce qu'a fait le laptop et moi je trouve que c'est un très bon choix parce que ok on peut avoir des certificats de compétences complets comme vous avez et je sais qu'avec Pascal Neveu vous y travaillez beaucoup vous avez fait un énorme boulot là-dessus mais on peut aussi avoir des modules à la carte et proposer des masterclass je trouve ce format d'ailleurs il est super intéressant le format de la masterclass c'est ce qu'on voit par exemple chez le design crew donc qui rassemble plutôt des designers seniors ou des head of design qui nient durant 8 samedis mener un programme de mentoring donc ça c'est alors on n'est peut-être pas product designer super chevronné au bout du 8 samedis bien sûr mais je trouve que ce sont des formats de partage qui sont assez intéressants parce que ça fait aussi raisonner les expériences entre elles après il y a des formats comme ce que vont proposer plus classiquement on va dire des accents ou des usabilistes avec des formules un petit peu éprouvées qui sont aussi des formations qui marchent un peu par niveau et puis après il y a des modèles un petit peu plus controversés comme Ironhack ça j'y ai beaucoup pensé dernièrement c'est quelque chose qu'il ne faut peut-être pas rejeter non plus complètement le format de Ironhack c'est une sorte de ce qu'ils appellent un bootcamp donc ça se passe généralement en 9 semaines à temps plein ou bien c'est 24 semaines à temps partiel c'est un truc où on va balayer peut-être un petit peu plus je dirais l'apprentissage et les compétences mais c'est quand même intéressant parce que ça permet aux gens de se rebooter parce qu'on voit beaucoup de gens qui ne sont pas en formation initiale ça il faut y penser il y a beaucoup de gens qui ont besoin de perfectionner faire ce qu'on appelle la montée en compétences et aussi on en voit de plus en plus des gens qui sont complètement en reconversion et c'est assez difficile parfois pour eux parce que moi j'ai croisé souvent dans les événements des gens plus expérimentés donc ça va être des gens qui vont avoir au moins 35 ou 40 ans qui ont fait toute une vie par exemple de DA dans la pub avant ou de graphiste dans le print avant et c'est important aussi que des gens qui aspirent à autre chose professionnellement puissent avoir des formats qui leur correspondent un peu mieux parce que c'est compliqué des fois de bloquer un an ou deux ans pour se reformer complètement et donc je trouve que c'est intéressant il faut essayer de moduler un petit peu avec tout ce qui existe voilà après bien sûr il y a les formats meet up qui ne sont pas des formations à proprement parler mais qui sont super intéressants aussi je ne sais pas ce qu'en pensent Elodie et Audrey sur la question de la formation vous d'ailleurs de quelle formation venez-vous et pour vos équipes qu'est-ce que vous voyez comme besoin de formation comme format de formation ça m'intéresserait beaucoup d'avoir votre avis là-dessus un peu comme toi nous enfin du coup moi il n'y avait pas de formation à devenir produit designer ça n'existait pas et du coup j'ai fait plus une école généraliste dans le web qui s'appelle Ethique d'ailleurs j'ai vu qu'il y en a quelques-uns qui participaient et des éthiciens et ce qui est bien dans ce genre de formation donc c'est pour avoir un niveau bac plus 5 à la fin donc ça on va dire que c'est plus à la suite d'un cursus scolaire enfin normal entre guillemets c'est pas trop quand on a déjà eu une expérience professionnelle dans le web ce qui est bien c'est que ça permettait de me spécialiser dans le domaine que je voulais parce qu'on avait beaucoup de stages et d'alternances donc on avait toutes les bases du web et après on se spécialisait et par contre ce qui m'a aidée en fait à me reconvertir parce qu'en gros je suis partie de la gestion de projet j'ai fait une formation donc je pense c'est un peu sur le modèle de ce que propose le laptop ou le design crew c'est donc pendant 11 week-ends je fais une formation pour devenir UX donc c'était ça s'appelait Velvet Onion c'est à Sydney et donc là en fait je travaillais en agence en même temps donc vraiment de me reconvertir tout en gardant mon boulot d'agence et d'évoluer de poste justement dans la même agence et du coup récemment chez Altimage et puis aussi faire la formation au laptop sur le design sprint donc ça ce genre de petite formation c'est génial pour se reconvertir on va dire en douceur et aussi pour se perfectionner même si on est par exemple l'IDUX comme je l'étais à Altimage d'avoir d'ajouter des briques parce que notre métier évolue et du coup il y a ce genre d'organisme qui propose des formations qui sont au goût du jour cool et Audrey du coup ouais ouais moi je suis tout à fait d'accord avec ça effectivement je pense que moi je déteste les cases donc déjà pour moi de se dire que en fait tu fais une formation et que tu vas rester dans une petite case toute ta vie alors déjà j'aime pas ça et en plus je pense qu'aujourd'hui dans notre métier ça peut pas être vrai en fait et donc moi j'ai commencé effectivement j'ai fait Estienne les gobelins mais c'était en graphisme et j'ai fait du print donc que des trucs imprimés etc et ensuite du print je suis passée à des agences ce qu'on appelait 360 où on faisait un peu tout de la signalétique des bannières en flash voilà et puis jusqu'à il y a un peu plus de 10 ans arriver vraiment dans une agence 100% digitale où je faisais vraiment de l'app et du web et puis ensuite l'agence Idian où après j'ai fait d'autres choses et j'ai même fait des audits de design system chez les clients pendant deux ans et en fait j'ai eu l'impression que toute ma vie ça a été comme disait Elodie venir rajouter des petites briques et en fait au bout d'un moment qu'on a rajouté des petites briques après effectivement on peut se dire tiens par rapport aux besoins de telle entreprise bah là ça y est j'ai l'impression que j'ai les briques qu'il faut ou alors il m'en manque peut-être encore une ou deux et donc je trouve ça très intéressant d'avoir ces deux types de formation c'est à dire de la formation plus longue ou des petites briques à rajouter en formation courte je pense que ça dépend vraiment de là où la personne vient et exactement comme disait Benoît c'est à dire est-ce qu'il est plutôt en reconversion totale et que pour le coup il n'y a aucune brique commune mais généralement il y en a toujours quand même quelques-unes ou est-ce que c'est juste c'est juste un petit truc à rajouter oui ben voilà c'est ça comme on est on n'est plus tout jeune tout jeune forcément on a fait les formations oui j'ai fait les coublins aussi et puis après c'est vraiment les expériences j'ai dû partir à l'étranger pour apprendre le métier de luxe en Angleterre et aux Etats-Unis et c'est vrai que c'est pour ça quand je suis rentrée je me suis dit il faut créer absolument pour les professionnels qui ont déjà une formation des modules un peu plus intensifs ça c'est clair et donc c'est pour ça que nous ce qu'on propose c'est des aujourd'hui c'est des briques c'est vraiment des bugs de compétences qui après il faut vraiment pratiquer il faut pratiquer donc il y a tout l'aspect UX il y a l'aspect UI et donc la pratique il faut vraiment faire au moins un projet tout seul de bout en bout parce que sinon vous ne pouvez vraiment pas vérifier que vous enfin voilà vous savez penser quoi donc du coup c'est l'UX en pratique c'est un module qui est mentoré donc là vous pouvez avoir un certificat UX UI au bout de trois gros modules et ensuite c'est le product designer donc ça c'est vraiment là il faut avoir des capacités en plus des premières de design sprint voilà connaître tous les méthodes savoir faciliter savoir faire travailler les gens ensemble parce que c'est ultra essentiel pour faire un bon produit c'est juste faire parler les gens ensemble au bon moment dénuer des conflits voilà créer une vision ensemble donc ça c'est vous ne pouvez pas le faire de votre côté donc sinon vraiment c'est juste côté interface mais c'est bien au début mais après il faut vraiment pousser et donc il y a toute la partie comment j'y interre qu'est-ce que je fais avec mes données qu'est-ce que je fais avec les données d'usage donc c'est tout ce qui est agile design thinking etc donc du coup c'est voilà c'est un grand module donc c'est des voilà c'est cinq jours où vous allez voir l'UX voilà tout ce qui est ergonomie design psychologique les méthodes de l'UX la recherche la cartographie architecture d'info prototipage test et donc là la prochaine session c'est très bientôt donc c'est en vidéo évidemment parce que c'est tout ce qu'on nous demande aujourd'hui et normalement c'est en présentiel mais on continuera en vidéo parce qu'on se rend compte qu'on a toute notre communauté qui peut venir donc c'est trop cool après il y a la formation UI qu'on est en train de développer là donc là aujourd'hui il n'y a que le sketch initiation perfectionnement et design system mais là du coup on va créer des peu à peu on va rajouter donc à la rentrée prochaine vraiment voilà comment quelles sont les bases de design d'interface parce que beaucoup d'UX savent faire toute la première partie mais ils ne savent pas du tout travailler avec un UI kit donc bon il faut quand même un petit peu connaître deux trois trucs antipos comment on utilise les photos comment on travaille la couleur etc donc il y a quand même tout cet aspect graphisme qui ne peut pas s'apprendre en une journée pareil donc il faut vraiment travailler sur des sujets et puis accessibilité et même on va rajouter éco-conception que je n'ai pas mis là et ça c'est des sujets qui sont ultra importants maintenant donc voilà donc ça c'est on en fait une nouvelle donc en juin voilà et puis donc UX design en pratique c'est vraiment le certificat qui vous permet de réaliser le projet de A à Z et vous êtes avec un mentor donc il y a vraiment des c'est un vrai sujet et donc là vous allez vraiment faire toute une recherche utilisateur carto, proto tout seul donc ce qui n'arrive jamais mais justement enfin normalement aujourd'hui ça n'arrive jamais mais en fait si vous ne comprenez pas tout ce déroulé là toute cette mécanique tout de suite on synchronise toutes ces connaissances tous les métiers en fait c'est quand même assez difficile de faire votre métier correctement il faut vraiment comprendre comment font les autres et encore là vous n'allez pas développer mais ce qui serait idéal ça serait développer donc là on a deux sessions en cours là actuellement donc la prochaine sera en octobre et puis donc la fameuse design sprint donc je dis la fameuse parce que je viens de finir mon bouquin sur le design sprint qui va sortir en octobre et donc je dors avec le design sprint donc du coup là c'est vraiment les méthodes et on va comment on groupe on voit que voilà comment on actionne le design parce que c'est comme une fois qu'on connait toutes les méthodes qu'on connait ses collègues etc voilà comment on actionne toute cette connaissance comment on concrétise sur un vrai projet avec un vrai client et avec des vrais utilisateurs et bien c'est différent la réalité est différente et ça il faut ça il faut l'avoir vécu donc ça Elodie l'avait vécu je sais plus sur quel sujet on en a parlé tout à l'heure mais c'est vraiment se dire que là c'est la version test avant de vous lancer dans un dans un design sprint tout seul vous allez vivre toutes les difficultés du côté du participant mais aussi du facilitateur parce qu'on vous apporte beaucoup de beaucoup d'informations donc là il y a une prochaine session fin juin donc il y a encore de la face et évidemment Spring Master qui est ultra important parce que voilà pour vraiment développer votre voilà vos idées il faut que vous travailliez avec les autres ou au moins que vous fassiez vous aidiez les bonnes personnes à prendre les bonnes décisions donc c'est pas forcément la manipulation tout ça mais c'est quand même il y a notre métier c'est beaucoup voilà créer la conversation on avait on a invité Daniel Stilman il y a début mai et donc je vous fais regarder le webinaire c'est vraiment cette notion de comment on gère les conflits comment on dynamise les ateliers comment on parle des méthodes comment on raconte l'histoire évidemment après de manière très concrète comment on organise un sprint comment on actionne après tout ça donc il y a encore une session avant l'été voilà donc ça c'est c'est tout ce qu'on fait et là donc on va développer donc aujourd'hui on a déjà un module UX Stratégie mais là à la rentrée donc avec Antoine Visonneau et puis Frédéric Fuchs on travaille et Marina Vison aussi on travaille sur un programme vraiment pour vous aider à peut-être plus prendre cette option là pour par exemple tous les product owners ou plutôt les UX qui veulent aller plutôt vers le product owner plutôt peut-être ce module sera plus intéressant pour vous parce que en fait vous voyez vous n'êtes pas passionné par l'interface parce que c'est une passion la passion du détail la passion du pixel et donc peut-être que vous n'êtes pas fait pour être pur product designer mais peut-être plus product manager et qui est très lié à tout ce qu'on vient de voir avant donc la conception la conception du produit la vision et le travail avec l'équipe donc ça ça peut être aussi une c'est une variante selon votre métier donc voilà donc maintenant ce que je vous propose on a vu un petit peu tous les aspects donc les compétences requises voilà les types de product designer et donc maintenant ce qu'on pourrait on pourrait donc évidemment Benoît travaille sur tous ces sujets là avec les études peut-être vous y avez répondu en tant que participant donc quel est le marché de l'emploi aujourd'hui parce que c'est donc ça on voit que c'est un métier qui commence à percer et qui voilà qui perce dans certaines villes et effectivement bah 10 nouveaux emplois enfin nouveaux titres se demandent est-ce qu'il y a un salaire des niveaux de salaire différents quelles sont les perspectives en fait pour ce métier par rapport à tout ce qu'on a vu avant voilà Benoît je te laisse la parole alors je vais essayer de faire synthétique aussi pour ne pas vous assommer de chiffres le product design c'est un métier qui représente à peu près dans nos enquêtes 20% des professionnels il y a encore quand même une majorité du XUI il est encore émergent alors si on fait un zoom juste sur le product design sur ces 20% c'est un métier qui est encore plus centralisé que les autres dans la capitale 80% des product designers sont en Ile-de-France alors que pour les autres métiers c'est 65% on a vu d'ailleurs que les chemins de carrière aujourd'hui dans le design numérique pouvaient bien sûr se développer ailleurs qu'en Ile-de-France et là le product design c'est un peu encore je dirais c'est un peu l'excès inverse c'est un métier aussi qui est malheureusement plus masculin parce que on a 42% maintenant de femmes dans les métiers du design numérique au global et pour le product designer c'est seulement 31% de femmes alors je ne sais pas vraiment comment l'expliquer parce que ce n'est pas un métier qui est ni plus technique que les autres il n'y a pas pour moi il n'y a pas vraiment de déterminisme qui viendrait expliquer ça je ne sais pas peut-être que Audrey et Elodie auront une explication mais moi je vois aussi avec plaisir qu'il y a beaucoup de femmes head of design et ça c'est très bien que les métiers de management puissent aussi je dirais se partager entre les hommes et les femmes de manière plus équitable et d'ailleurs généralement on est mieux managé par les femmes que par les hommes alors c'est comme je le disais le product designer il est synonyme d'une expérience plutôt confirmée en général ce qu'on voit dans l'enquête c'est que c'est souvent des gens qui ont au moins 4 ans d'expérience qui revendiquent ce titre voilà c'est vrai que c'est un métier qui nécessite d'être un peu comme j'écris dans l'article rompu aux rigueurs et aux exigences de l'organisation produit c'est parfois plus dur même si un métier je dirais de designer en agence peut être très dur aussi mais c'est pas la même dureté quoi on va dire donc exercer quand même principalement dans des entreprises tech start-up éditeurs logiciels parfois aussi dans des grands groupes on en voit émerger un petit peu mais bon la culture produit dans les grands groupes c'est pas encore tout à fait je dirais mainstream plus rarement aussi donc je disais en prestation de service d'ailleurs c'est intéressant il y a une autre référence que vous pourriez consulter c'est le top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français que publie un tech numérique ça pourrait donner aussi un aperçu de où se trouvent ces poches d'emploi pour les product designers en termes d'évolution de la demande alors j'ai regardé un peu les offres d'emploi alors ce que je vais vous dire c'est un petit peu empirique c'est pas un travail statistique en mai 2020 on avait à peu près 200 offres d'emploi actives en product design sur LinkedIn contre à peu près 450 pour le lead designer alors j'ai pas pu réaliser de comparaison entre avant le confinement et après en revanche je suis là depuis quelques semaines le volume d'offres et je vous referai peut-être un article là-dessus bon c'est ce qu'on considère là sur le volume d'offres d'emploi c'est qu'il aurait diminué à peu près de 30% globalement donc ça ça corrobore bien que j'ai vu sur les différentes plateformes LinkedIn Welcome to the Jungle Glassdoor etc donc c'est vrai que ces dernières années on avait un qui était en forte demande ce niveau de demande sur le lead design va probablement se ralentir je pense et se partager avec d'autres spécialités métiers comme le product design voilà pour l'instant c'est vrai que nos métiers design ont été plutôt résilients par rapport à la crise sauf pour les indépendants qui ont des qui ont je dirais d'autres problèmes parce que pour eux ce sont des animations ou des reports de missions qui impactent beaucoup leurs revenus sur le marché américain d'ailleurs ça a été beaucoup plus violent les salariés en France ils ont été quand même assez préservés parce qu'il n'y a que 6% des gens qui ont enfin j'estime qu'il n'y a que 6% à peu près des gens qui ont perdu leur emploi dans le design soit par des ruptures de période d'essai soit par des licenciements mais ils sont encore pour l'instant très limités les licenciements à la faveur des mesures des partiels du gouvernement j'ai regardé donc le marché américain et ça n'est pas forcément très réjouissant c'est là où on est content quand même d'être européen il y a à peu près il y a des sites qui commencent à recenser les profils de designers qui sont malheureusement sur le carreau et le nombre de profils de designers ne cesse d'augmenter il y en avait 2000 au début du mois et là je crois que ça a dépassé 3000 cette semaine ça augmente pas dans des proportions exponentielles mais ça augmente quand même pas mal alors les métiers design ont fait partie des métiers qui ont été les plus préservés en fait de la crise même aux Etats-Unis les gens qui ont été licenciés c'est plutôt des marketeurs et des commerciaux dans la tech américaine voilà voilà en tout cas ce que je peux dire globalement sur le marché de l'emploi je pense que même si ça va fortement ralentir moi j'ai recruté par exemple pendant le confinement un designer donc j'ai tout fait j'ai tout fait par Zoom et on m'a maintenu on a maintenu mon recrutement donc je ne sais pas pour vous Audrey et Elodie est-ce que dans vos structures respectives vous avez vu un ralentissement sur les recrutements ou des incertitudes nous heureusement non comme c'est le domaine de la formation et en plus de la formation 100% en ligne du coup nous c'est plutôt l'inverse c'est pour ça ça explose et on a encore beaucoup de postes ouverts là pas dans mon équipe mais en tout cas dans l'agence enfin dans la pardon des formations dans la boîte on a on a beaucoup beaucoup de postes ouverts donc non pour l'instant nous le ralentissement on ne l'a pas pas senti du tout mais après je veux bien croire qu'il y a eu des effectivement des entreprises qui ont été plus ralenties et après il faut voir aussi toutes les personnes qui étaient en freelance justement là pour le coup tous les designers tous les produits designers qui étaient en mission régie ou freelance là je pense qu'ils ont beaucoup pu souffrir que ceux qui sont en poste de notre côté en effet on avait je crois un autre poste d'ouvert qu'on a dû fermer avec le confinement donc là on retarde parce que comme vous l'imaginez Itch c'est une entreprise qui fait un service de VTC et donc le but c'était que les gens ne se déplacent pas pendant le confinement donc du coup forcément ralentissement de business donc gèle des embauches qui est assez logique après on a quand même une personne qui justement l'embauche était prévu avant le confinement et du coup elle est arrivée elle a vécu ses premiers jours et semaines et mois à Itch du coup en tant que confinée et même chose tout s'est fait sur Zoom après ce qui est un peu différent c'est qu'on a l'habitude en fait de travailler à distance même en temps normal hors confinement donc au final sur les méthodes de travail ça n'a pas trop changé mais en effet sur le recrutement on est un peu plus frileux et on attend de voir en fait ce que va donner le post confinement avant de rouvrir donc si vous cherchez un poste de plan-up designer vous pouvez répondre au sondage là je vous ai en écrit un parce que donc nous je ne vous ai pas dit mais donc on fait aussi on est aussi agent de recrutement je ne sais plus comment on dit agent de talent agent de talent voilà donc si vous êtes intéressé envoyez-nous votre CV et donc on fait ça pour les freelances beaucoup mais on recherche aussi on a quelques postes de plan-up designer donc il y a quand même toujours des boîtes qui recrutent mais effectivement là c'est une période où personne ne sait vraiment voilà ce que ça va devenir donc il faudrait attendre un petit peu la rentrée je pense je pense que les entreprises préparent plutôt leur rentrée en espérant le meilleur quoi oui il y a un peu c'est vrai qu'il y a un peu d'attentisme sur le recrutement après il y a quelque chose aussi dont il va falloir prendre conscience c'est que les niveaux de salaire qu'on avait sur certains profils UX ça ne va plus être vraiment possible je pense que ça ça va donner un coup d'arrêt donc nous on publie effectivement une grille de salaire dans le cadre de l'enquête qui est déclarative et puis avec Acquent aussi avec les avec les recruteurs d'Acquent donc on a on a formalisé une grille voilà qui repose sur leur expérience du terrain il faut dire aussi quand même sur cette question des salaires qui est toujours la question la plus la plus sensible la plus délicate y compris dans nos équipes respectives c'est qu'une rémunération ça se construit toujours c'est très très contextuel ça dépend vraiment du type de structure dans laquelle vous travaillez bien sûr que ça dépend de votre expérience et de vos compétences mais ça dépend il y a des tas en fait de facteurs bien sûr alors donc nous on annonce des grilles on annonce des fourchettes ce sont des moi ce que j'appelle des valeurs un petit peu théoriques qui sont des valeurs marché tout ça ça doit être relativisé ça doit être lu aussi avec distance je pense qu'il faut analyser un petit peu chaque cas c'est un petit peu ça mais moi ce que j'anticipe quand même c'est que oui les rémunérations vont forcément à mon avis dans les prochains mois se tasser et je vais vous dire de toute façon il y a une certitude sur ces niveaux de rémunération c'est que le marché était un petit peu au dessus et il y a eu il y a eu un effet un peu comment dire rué vers l'or avec l'UX qui aujourd'hui pour moi va être vraiment terminé pour moi ça c'est des recruteurs avec qui je discute de temps en temps m'ont dit le marché du design en France ça n'est pas un marché de pénurie contrairement au marché des développeurs et au marché des commerciaux on a vécu des années de fortement sur le design et c'était super mais j'ai peur que ces choses là soient un peu terminées en tout cas pour le moment ça ne veut pas dire que les designants n'ont plus aucune valeur et qu'on fera plus carrière dans le design mais je pense que ça va rationaliser fortement je ne sais pas si vous partagez un petit peu cette analyse parce que pour l'instant c'est un peu une spéculation mais qu'est-ce que vous en pensez ? Audrey ? du coup c'est vrai que c'est toi qui fais les enquêtes donc je pense que tu as quand même des chiffres effectivement et des insights qui sont qui sont sûrement assez fiables après franchement je ne sais pas au niveau des salaires au niveau de la demande moi je pense qu'il va quand même toujours y avoir une forte demande en design mais vraiment design dans le sens le plus large du terme même comment le design vient accompagner la stratégie aussi de l'entreprise etc donc moi j'ai quand même très confiance en l'avenir du design et de me dire qu'il va y avoir encore beaucoup de personnes qui vont être embauchées dans les prochaines années etc après ce que je me dis aussi c'est que mais je pense que c'est pareil chez les développeurs c'est à dire qu'en fait il y a de tout aussi chez les designers et que peut-être aussi c'est ça des fois le problème c'est que il y a peut-être des personnes qui vont se vendre très très cher mais finalement avoir quand on parlait du spectre de compétences un spectre de compétences assez restreint au final et donc du coup il y a peut-être ça aussi il y a peut-être le côté le mythe du designer par rapport à je me vends et voilà ce que je vais faire et finalement le vrai profil qu'on a en face donc ça je pense que c'est plutôt du côté des employeurs où ça va être compliqué parce que ça va être comment je suis sûre en fait du profil que je vais embaucher de ses compétences fines voilà entre ce qu'il me dit et ce qu'il est vraiment capable de faire voilà je ne sais pas si ça répond mais moi c'est remonté beaucoup dans l'enquête en fait ce que tu dis Audrey un peu reformulé mais beaucoup de gens en fait étaient un peu remontés dans les dans les dans les verbatims que j'ai pu recueillir sur l'enquête du fait que oui on trouvait un peu parfois tout et n'importe quoi et en fait il y avait un peu un brouillage de qui était quoi avec quel niveau de compétence et ça ça a beaucoup ça a beaucoup polarisé ça a beaucoup agacé les gens je crois oui parce que c'est ce qu'on voit chez nous enfin depuis le début qu'on fait cette activité d'agent de talent c'est qu'on nous a toujours on cherchait toujours des UX seniors parce que parce qu'en fait ou juste ou des UI plutôt que des UX au début en tout cas effectivement là ce qu'on voit on travaille avec Maxime qui est parti Laurent ou Mélanie plein de gens avec qui on travaille et c'est que de post-design stratégie il y a effectivement la formalisation mais il y a beaucoup moins de de création graphique d'arbonerie etc c'est vraiment comment on va on va définir la problématique quel produit on crée pour qui et surtout comment on l'actionne dans l'entreprise parce qu'évidemment vous savez bien que les idées c'est bien joli mais voilà comment on les fait rentrer dans une roadmap et dans une culture etc et ça c'est vrai que ça reste la grosse difficulté du designer aujourd'hui effectivement c'est que une fois que vous avez fait tout bon toutes les méthodes vous avez tous les ateliers etc ça suffit pas quoi il faut vraiment il faut avoir un peu de bouteille quand même je pense un peu d'expérience pour aller s'affronter à toute l'équipe pour voilà actionner tout ça et donc ça c'est vrai que c'est c'est un métier qui émerge depuis ouais ouais ça fait dix ans mais là clairement il est très très demandé donc on parle de design stratégique par exemple voilà mais après il y a de plus en plus de métiers qui sont liés à un niveau de séniorité mais pas forcément de direction et là c'est beaucoup des freelances donc beaucoup des consultants et d'ailleurs il vaut mieux être externe pour faire tout ça parce que c'est compliqué vous êtes dans des jeux politiques un peu trop compliqué donc effectivement c'est ce que je vois donc les experts ont tendance à être de plus en plus freelance mais par contre effectivement là dans cette période compliquée justement de recrutement si vous avez des compétences de ouais de 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 UI donc vraiment vraiment le truc très très pragmatique quoi vraiment je crée le produit jusqu'au bout c'est très bien de rester accepter ces missions là parce qu'elles seront toujours demandées il y aura toujours des interfaces des mises à jour etc à faire que vous soyez freelance ou en salarié c'est peut-être pas forcément ce qui intéresse tous les designers mais voilà je pense que c'est des choses à maintenir bon voilà c'est ma petite vision du truc donc Elodie tu voulais dire quelque chose sur ce sujet là non ça rejoignait un petit peu ce qu'on a c'est que j'ai l'impression qu'il enfin en tout cas pour la partie chez le client tu vois annonceur et pas trop agence il va y avoir de plus en plus de demandes de personnes couteau suisse donc la roue du produit designer c'est ça je pense comme tu disais en fait les spécialistes ça va peut-être plus être des externes en effet que des gens recrutaient en interne et moi je me questionne plus sur la partie agence où justement il y avait cette segmentation UX DA qui était qui est assez prononcée en tout cas dans les agences que je connais et je sais pas trop si justement ça va toujours prendre ou le modèle agence va plus se rediriger vers de la régie donc product designer en régie ça c'est enfin c'est une affaire à suivre parce que j'ai l'impression que justement les UX en agence vont peut-être être trop stratosphériques et pas assez dans le détail enfin jusqu'au bout et peut-être que les entreprises vont rechercher justement plus des profils comme des product designers qui vont faire toute la chaîne en fait de A à Z ah oui oui d'accord ouais c'est vrai que ça m'étonne pas ça ouais donc couteau suisse mais ça c'est vrai que dans toutes les boîtes c'est plus la boîte est petite plus il faut être couteau suisse mais bon ça c'est en tout cas c'est effectivement c'est des choses à travailler donc formez-vous chez Open Classroom Laptop ou d'autres où vous avez parlé de D-Riner Crew donc c'est c'est vachement bien parce que ça il faudra vous former tout le temps régulièrement faire des meet-up et du coup ce qui est aussi important donc c'est les voilà les alors je vais vous parler des ressources mais donc il y a les ressources effectivement lire et donc là Benoît donc là je vais vous parler enfin cet article donc je vous mets le lien dans le mail que vous recevrez à la fin du webinar donc vraiment lisez ça parce qu'il y a vraiment tout ce qu'on a tout ce qu'on a pu voir mais après c'est aussi donc il y a vraiment plein de plein de plein de ressources ultra intéressantes mais aussi ce que je voulais vous dire enfin ça c'est vraiment notre notre manière de voir les choses c'est que le métier il s'apprend en rencontrant vraiment plein de gens différents alors même si vous êtes salarié voilà maintenant que le télétravail est intégré allez rencontrer des gens qui font votre métier mais différemment parce qu'en fait c'est vraiment dans ces soirées avec Benoît Benoît Design et puis UX Paris où moi j'ai appris plein de trucs c'est vraiment en parlant avec plein de gens qui se posent ces questions sur leur métier donc c'est le but c'est vraiment une des grandes missions de laptop donc là on fait ça en télé présentiel normalement on se rencontre on boit des bières on parle ensemble c'était un peu l'idée l'idée originale mais en fait voilà il reste toujours le co-working et puis on va bientôt pouvoir rouvrir j'espère à la rentrée enfin c'est important d'aller aux événements quoi vraiment rencontrer du monde enfin voilà donc du coup ce qu'on a créé c'est le laptop UX Club bon ça fait longtemps mais disons quoi aujourd'hui en fait il a toujours été ouvert aux alumni donc ils ont le droit à regarder à être dans toute une base toute la base des alumni et puis pouvoir trouver des missions et donner aussi des missions à la communauté donc ça c'est vraiment le truc cool pouvoir venir au co-working et puis et puis venir aux événements là on va organiser de plus en plus des ateliers aussi donc là avec le design systémique les designers éthiques donc ça c'est des ateliers payants parce que ça c'est une micro formation c'est aussi pour subventionner un modèle qui est compliqué compliqué de toute manière que ça soit pour l'association designers éthiques ou pour nous donc ce qui fait que ça c'est des choses qui sont offertes pour les membres qui seront en tout cas et donc ça c'est important de vous micro former donc c'est des choses qu'on va développer de plus en plus donc c'est voilà ça c'est des ressources c'est les gens c'est pas que voilà c'est pas que pas que les livres etc mais et votre expérience qui peut être difficile donc là je vous parle que de laptop mais voilà je vous fais la liste des liens en tout cas voilà en ce qui nous concerne c'est ici que vous pouvez nous retrouver après on a toute une phase de questions je ne vous quitte pas avec tout ça mais là je finis la présentation comme ça après on peut poser des questions et se parler plus librement donc là voilà si vous voulez retrouver tous les webinaires et les prochains c'est ici les meet-up les youtube etc alors voilà donc ça c'est nous alors on revient aux questions parce que c'est important donc tout ça ça a vie on a compris que c'était un métier qui vivait heureusement donc alors là peut-être vous pouvez vous mettre sur le petit onglet questions et votez pour ce que vous aimeriez qu'on traite en priorité là on a encore 20 minutes voilà donc du coup on a perdu le temps de se poser quelques questions et si vous voulez aussi les amis les intervenants vous pouvez aussi regarder ce qui vous intéresse vous pouvez faire votre show aussi parce que vous faites beaucoup de questions alors déjà Minot tu posais la question est-ce que le support sera partagé donc oui ou j'ai pas de problème à le partager je vais vous envoyer le lien donc il y a des questions auxquelles j'ai déjà répondu alors attend alors est-ce qu'il y a des questions qui vous intéressent Audrey vas-y ouais je trouve ça intéressant la question sur est-ce que l'avenir est la spécialisation ou à la généralisation parce que en fait j'ai l'impression qu'en fait il va y avoir un peu les deux enfin je sais pas Benoît et Elodie ce que vous en pensez mais j'ai l'impression qu'en fait ça dépend de la grosseur de la boîte c'est-à-dire que dans des très très grosses organisations justement dont on parlait Spotify, Airbnb ça on va être sur de l'ultra spécialisation et je vois un peu ça comme les concepteurs 3D où en fait quand tu fais un jeu en 3D t'as par exemple un mec qui va être expert texture Pierre qui va travailler sur la texture Pierre parce qu'il est super fort dans la texture Pierre parce que ça c'est sur les très gros jeux vidéo et après tu vas avoir aussi les généralistes qui eux du coup vont être dans des plus petites structures où là c'est quand même important enfin je veux dire quand les personnes t'as deux designers t'as intérêt à ce que ce soit des designers qui savent faire quand même qui sont sur un spectre un peu plus large donc j'ai l'impression qu'en fait ça va être un peu l'un et l'autre je sais pas Benoît ce que t'en penses moi je crois plus mais pour le moment et pour une raison de maturité aussi du marché français à des généralistes parce que les équipes de design en moyenne c'est des équipes qui sont autour de 5 personnes donc la mienne est dans la moyenne d'ailleurs après c'est sûr que je te rejoins aussi dans des équipes de design je veux dire de 20-30 personnes bien sûr qu'on serait tenté de spécialiser les gens sur des compétences et des besoins très précis parce que ça correspond aussi à une à une organisation du travail dans l'équipe finalement mais je je pense que ces ces importantes équipes ne sont pas encore très nombreuses j'ai l'impression que ça soit dans des grands groupes ou en France alors j'en ai vu dans des banques où il y a des équipes plus grosses souvent parce qu'ils ont mis aussi beaucoup de moyens ces dernières années mais c'est pas représentatif de la totalité je pense un peu aussi mon impression que justement on va plus vers des généralistes pour les gens en interne que tu as quelques entreprises enfin pas licornes mais certaines qui réussissent à avoir des grosses équipes design et c'est là où tu vas avoir des spécialités mais sinon pour les plus petites équipes design c'est plus comme ce qu'on disait tout à l'heure justement avoir des consultants externes des freelances qui vont justement eux être spécialisés et apporter quelque chose à l'équipe interne ouais moi je je pense que le rôle sera peut-être plus on aura envie de spécialiser parce que on voit bien qu'il y a des métiers enfin on commence à mieux connaître les métiers disons mais après effectivement d'un point de vue économique il est plus intéressant d'avoir des gens en couteau suisse après ça n'existe pas à tous les coins de rue donc du coup bon c'est voilà je sais pas non plus moi en fait on verra ça en septembre parce que là franchement ça on refera une enquête on refera une enquête je vais me passer aussi une question sur les salaires au final parce que du coup Benoît quand on en a parlé c'est vrai que t'as pas donné de salaire je pense qu'il y a parce que je les a dans tes questionnaires donc voilà je pense qu'il y en a certains qui s'intéressent de savoir à peu près la fourchette alors je vais vous donner les fourchettes d'avant la crise ok ça c'est c'est important parce que ces fourchettes on ne les aura probablement plus après je vais vous donner qui ressort de l'enquête en déclaratif donc c'est les participants ce que nous ont indiqué les participants on ne donne pas de fourchette exacte là-dessus parce que c'est plus intéressant de montrer les pourcentages en fait par fourchette donc vous regarderez dans l'article donc Pauline vous communiquera le lien ça ressort plus nettement c'est un peu compliqué à expliquer comme ça oralement mais globalement ce qu'on a vu pour les product designers avant la crise pour des profils juniors ce que j'entends par juniors c'est 2 à 3 ans d'expérience maximum c'est des tranches qui vont de 35 à 45 cas alors vous allez me dire c'est large c'est une tranche qui n'est pas très précise peut-être mais en fait il y a plein de situations différentes et c'est un peu compliqué de donner une moyenne exacte mais je vous donnerai après les tranches un peu plus précises qu'à Quent à formaliser pour un confirmé c'est-à-dire 4 à 10 ans d'expérience ça va être ça va être le niveau au-dessus ça va être de 45 à 55 cas après ah oui il y a un phénomène aussi que je n'ai pas détaillé c'est que tout ça ça s'entend prime comprise parce que maintenant c'est vrai que les designers ont aussi des rémunérations variables c'est peut-être un peu moins le cas il y a quelques années mais ça ça se développe beaucoup dans mon équipe par exemple on a tous une part variable dans notre rémunération et puis ensuite pour les seniors donc là sur les seniors les tranches les plus fortement indiquées par les participants ça va être de 55 à 69 vient d'une 9 cas euros enfin 70 cas on va dire et après ça peut monter alors on précise tout de suite c'est pas mon cas ça peut monter à plus de 100 cas pour certains profils je pense de Head of Design ou de VP Design c'est plus rare voilà mais ça représente 11% des répondants quand même donc je suis très envieux ou pas mais ça peut être très gradué les salaires et d'autant plus que sur le Product Designer il y a de plus en plus de postes de management qui s'ouvrent et donc cette ouverture des postes de management ça favorise aussi les salaires plus élevés voilà je vous donne les tranches donc elles sont publiées également dans l'article les tranches d'Aquen pour un pour un Product Designer junior ils ont ils ont dit la même chose que dans le sondage c'est 35 à 44,9 cas pour un confirmé c'est 45 à 55 et pour un senior ils ont mis une fourchette qui est un peu plus précise pour eux c'est à partir de 55 et ça va jusqu'à 80 cas à peu près voilà ok ça c'est ce qu'indique qu'Aquen alors je crois que Pauline nous a quitté elle semble avoir été déconnectée ah bon mince ah non tu es là parce qu'on voit plus ton image j'avais peur que tu es partie elle aussi ah bon d'accord c'est parce que elle me dit qu'il y a un problème de bande passante pardon j'ai eu peur parce que je me voyais je me disais mais c'est bon ça va ah non ça y est tu as réapparu c'est bon cool alors dans les questions c'est donc alors et pour pour le freelance alors le TGM du coup ce serait quoi alors je ne les ai pas sous les yeux les TGM sont dans l'enquête qu'on a publié en janvier et cette enquête elle est accessible aussi sur notre sur notre blog médium ok c'est cool alors je vais vous partager aussi vous trouverez facilement ouais c'est sur médium donc là je vous ai mis dans les tchats l'article fameux où il y a vraiment toutes les ressources donc c'est plus simple c'est super que tu aies fait ça mais non je crois je te le dirai jamais assez ça a vraiment fait une grosse la bible pour démarrer pour comprendre alors qu'est-ce qu'il y a d'autres comme questions qui pourraient vous intéresser la question de Maxime je vois qu'il y a pas mal de votes du coup c'est comment rendre visible et sensible pour tous donc en interne au-delà de l'équipe etc ses affinités spécialités cachées derrière tous ces titres de designers ce qui peut être bien Maxime c'est je sais pas s'il y a des rituels dans notre entreprise mais nous ce qu'on a c'est on a ce qu'on appelle le global weekly donc c'est tous les lundis pendant une demi-heure on a présentation des chiffres et après une présentation de 10-15 minutes donc ça c'est sur Zoom à toute l'équipe donc que ce soit des personnes du service client marketing etc et ce qui peut être bien justement pour faire un peu de pédagogie interne c'est de montrer des qu'est-ce-study des choses qui ont été faites et que justement et pas juste le résultat final parce que souvent on a tendance à montrer que le produit final mais plus la démarche donc comment on est arrivé à ce stade-là pour faire comprendre que justement designer c'est pas juste pondre des interfaces et qu'il y a toute une réflexion en amont autre chose aussi c'est donc une fois par mois on a ce qu'on appelle le reverse day donc l'après-midi on peut organiser des sessions de workshop sur n'importe quel sujet c'est vraiment volontaire et du coup on a fait côté design des sessions de workshop sur les users de journée ou aussi avoir plus d'infos en fait sur nos utilisateurs et c'est bien aussi de faire participer du coup des gens qui ont des connaissances sur ces utilisateurs par exemple on a beaucoup de gens qui rencontrent les chauffeurs ou même certains passagers et donc les faire participer à ce genre d'atelier pour comprendre en fait quelle est vraiment cette démarche de design et surtout que ce ne soit pas un one-shot on montre le résultat de l'atelier mais on montre aussi l'impact que ça va avoir sur le produit et que ce qu'on a fait lors de cet atelier ça nous a servi pour telle ou telle fonctionnalité Maxime est parti malheureusement mais je lui dirais que tu as répondu en fin de session très bien alors d'autres questions il y a plein de choses intéressantes c'est toujours un peu le problème c'est qu'il y a une richesse de réaction qu'il faut gérer alors là il y a tellement de questions chouettes et complexes en même temps à répondre alors par exemple on va parler un petit peu peut-être la question sur l'expérience en agence est-ce qu'il faut avoir une expérience en agence avant je trouve que ouais c'est ce que j'étais sur celle-ci aussi ouais je ne sais pas s'il y a un avis d'ailleurs moi je suis passée par une agence avant et c'est vrai que je pense que c'est quand même une super bonne école parce que du coup tu as une vision assez large tu interviens chez plusieurs clients donc tu as une bonne vision d'ensemble moi j'aurais tendance à dire que je pense que c'est un avantage l'inverse je ne sais pas si l'inverse ça marche aussi bien mais par contre est-ce que c'est requis est-ce que tu peux commencer directement sur un produit ce qu'on a vu c'est que pour être produit designer il faut déjà quand même avoir un peu de detail c'est ça donc voilà est-ce que du coup ça veut dire que tu t'y exerçais en agence ou peut-être tu étais chez l'annonceur mais un annonceur qui n'était pas organisé en produit comme un plus gros annonceur comme justement les ventes on peut nous en parler yes moi je recommande aussi une expérience en agence moi j'ai aussi un long parcours agence slash freelance j'en ai fait 17 ans en tout et j'étais heureux à la fin de basculer dans le produit en 2018 mais bien sûr je garde un très bon souvenir de ce que j'ai fait en agence parce que déjà en agence ça forme la rigueur ça forme l'exigence j'ai vu des endroits où l'exigence n'était pas toujours au rendez-vous alors du coup je trouve que l'agence c'est bien pour ça et on voit nettement moi je trouve ça se voit un peu partout on reconnaît quelqu'un qui est passé en agence ça se voit à sa façon de parler ça se voit à sa façon d'appréhender les projets donc oui c'est très formateur de passer au moins les je ne sais pas je veux dire trois ans en agence on n'a pas besoin de faire toute sa vie en agence comme moi j'ai fait mais c'est intéressant parce que ça confronte à des choses qui sont différentes d'une start-up ou d'un grand groupe ce n'est pas les mêmes difficultés et vraiment je pense que c'est une bonne aventure en plus en tant que designer je vais parler pour la partie UX designer je trouve que l'agence c'est vraiment une très bonne école parce que ça te permet d'avoir plein de typologies de projets totalement différentes d'être hyper réactif de s'adapter très très rapidement et du coup j'ai l'impression mais après je n'ai pas vécu le parcours inverse mais j'ai l'impression que tu apprends beaucoup plus de choses en agence par exemple en un ou deux ans ou trois ans en agence qu'en commençant directement en tant que product designer justement tu ne vas pas être confronté aux mêmes problématiques et du coup j'ai l'impression que la marge de progression va être assez exponentielle en agence va stagner au bout d'un moment parce que justement on va trop survoler les sujets on ne va plus aller dans le détail et c'est là où peut-être on va aller vers la balance product design l'inverse c'est possible aussi il y a des gens chez Itch qui commencent en tant que product designer même chose ils sont coachés par des product designers un peu plus seniors et ça se passe très bien je ne sais pas après comment va se passer la balance de product designer vers agence c'est un petit doute parce qu'il y a un rythme aussi qui s'apprend en agence qui est beaucoup plus rapide et qu'on n'a pas forcément enfin qu'on a un peu moins on va dire chez l'annonceur t'es clair donc quoi ce que tu disais au tout début Benoît la persévérance effectivement ça tu l'apprends en agence parce que tu as tellement de problématiques t'as un rythme de travail assez compliqué des clients qui ne veulent pas forcément d'écouter mais t'es quand même à leur service donc tu ne travailles pas pour les utilisateurs tu travailles pour le client qui te paye donc du coup en fait t'es toujours obligé d'imaginer vraiment de travailler d'être super exilent enfin voilà pour moi je crois que c'est ça et ça t'apprend à t'organiser aussi et du coup à travailler avec les métiers avec les chefs des projets etc donc c'est c'est une super expérience et surtout ça t'aide à te faire un portfolio de malades ce qui fait que après si tu veux partir à l'étranger ou en freelance ben franchement tout le monde hallucine sur ta capacité à produire et à faire les choses donc ça c'est et aujourd'hui comme on disait c'est des cette compétence du designer de faire les choses de penser et faire c'est ultra enfin c'est vraiment il faut vraiment le valoriser énormément donc l'agence permet ça effectivement alors yes bah écoutez c'est presque fini donc je sais pas si il y a une dernière petite question dans le chat là qui émerge parce que c'est un petit peu compliqué et je sais que de répondre à vos questions en tout cas ce que je vous ai mis un autre parce que du coup c'est toujours des discussions et c'est vraiment une discussion continue donc là je vous ai mis encore un petit sondage sur les sujets qu'on pourrait aborder lors d'un prochain le prochain par exemple Portes Ouvertes alors je sais qu'il y a la problématique d'être freelance donc on a fait un petit webinaire avec Pierre-Jean-Coviac sur le sujet pour savoir bien négocier son contrat et ça c'est une problématique de l'UX être user researcher parce que c'est un métier qui devrait être absolument intégré dans le cycle de l'UX mais en fait on en voit quand même assez peu ou alors c'est des gens ultra seniors donc on a enfin ultra c'est des sports sympas parce qu'on a notre guy chez nous à laptop qui voilà c'est notre user researcher donc on en fait tous les UX mais après voilà il y a le côté le côté je fais voilà je vais voir la terre entière pour analyser les besoins après il y a le ex-UX writer être UX writer qui est aussi un métier qui est en évolution on avait fait un super meet-up avec Cassandra sur le sujet qui est en replay sur Youtube donc ça c'est un c'est un vrai sujet c'est des métiers qui débarquent et on voit encore quand même que les gens arrivent difficilement à trouver du boulot vraiment constamment mais pourtant on ne parle que de ça donc c'est quand même des sujets critiques après il y a le fameux sujet je pense qu'on va le faire peut-être avec toi d'ailleurs parce que je sais que t'es un pro du portfolio n'y a-t-il pas ? Beaucoup de sessions de portfolio reviews avec Acquant et on pourrait en faire avec le lapin avec grand plaisir ça c'est un sujet qui est vraiment très important donc on pourrait faire ça bientôt et voilà s'il y a d'autres sujets sur le chat ou vous nous envoyez un mail ou quoi on a besoin de savoir vos problématiques pour voilà pour qu'on apprenne tous mutuellement voilà écoutez j'espère que vous avez passé une bonne soirée que c'est plus clair pour vous et que vous savez un peu mieux vous situez dans cette grande roue là donc j'avais j'avais mis en accès libre ce canva vide pour que vous puissiez vous voilà mettre vos enfin voilà vos compétences donc en fait plus vous êtes près de l'UX moins vous êtes à l'aise donc plus vous êtes proche des bords plus vous êtes senior donc peut-être que vous pouvez montrer voilà se faire votre canva le montrer à votre employeur ou vous-même avoir une période un peu réflexive et demander peut-être à votre équipe de le faire aussi pour voir comment vous partagez les tâches parce que c'est vraiment du légo donc voilà ça j'avais fait pour le premier événement donc il y a les liens sur le replay de l'événement voilà bon bah écoutez est-ce que est-ce que ça va tout le monde va bien vous avez passé une bonne soirée c'est cool très bonne en tout cas merci beaucoup de nous avoir invité Pauline merci des échanges tous les quatre et j'espère qu'on aura l'occasion de se voir en vrai très bientôt bah oui écoute on va être on va être positif donc bah merci à vous et à bonne soirée puis profitez du soleil parce qu'il y en a encore merci bonne soirée bonne soirée ciao au revoir salut merci beaucoup merci merci C'est parti. Merci.